Le principe est de pouvoir recoloniser, réinvestir ce site-là en lui donnant une vocation multiple et de sortir de sa fonction industrielle à l'origine, en lui remettant de l'habitat, de l'activité. Économique, mais aussi de la biodiversité et des aménagements qualitatifs. Je commence par appeler les représentants de l'écoquartier de la Vérerie Blanche à Anor. Ce n'est pas simplement la réussite d'une commune, c'est la réussite d'un collectif. Un collectif qui a su mutualiser toutes les énergies pour faire en sorte d'engager dans la même direction et d'aller se positionner pour répondre à un appel à projets européens et d'obtenir du FEDER de manière assez conséquente. Une fois qu'on a obtenu ce financement, on s'est posé la question de savoir si on allait s'inscrire en écoquartier. Et on a relevé le challenge de se dire oui, effectivement, c'est rendre hommage aussi à tous ceux qui se sont investis. Alors tous ceux, c'est le parc naturel régional de la Vénoie, c'est la DUS, l'agence de développement et d'urbanisme de l'Assemblée. C'est le groupe Promocile la Vénoise. C'est également les services de la DDTM et bien évidemment les services de la mairie de l'Anor. C'est le groupe Promocile la Vénoie, c'est le groupe Promocile la Vénoie.